Salut à tous et on se retrouve sur 7 Deadly Sins Grande Croise. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de vidéos parce que hier j'ai fait 5 vidéos, 3 heures de stream. Donc je vais vous laisser quand même le temps de regarder un peu les vidéos parce qu'il y a quand même quelques trucs intéressants. Voilà, aujourd'hui on va parler donc des tickets armes. Puisqu'il y en a pas mal qui ne savent pas trop quelle arme à acheter ou ne serait-ce que comment utiliser les tickets. Donc on va aller voir ça tout de suite. Petite connexion quotidienne, il est 9h07 au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, premier truc, soit vous allez dans le stockage d'objets au niveau des consommables, vous avez le ticket, vous appuyez dessus et vous faites utiliser. Vous arrivez au niveau des armes, très important. Ou alors, vous allez directement sur la boutique de Gozer, vous sélectionnez armes et vous avez la boutique des armes. Donc là, vous allez descendre et donc ça démarre de l'épée en plastique de Meliodas jusqu'à la pelle de Grimor. Voilà, donc on va parler de chaque arme. Voilà, donc j'ai mis une tier liste claire et nette sur papier sur Twitter. Mais là, je vais vous donner plus d'indications sur les armes et je vous mettrai la tier liste en commentaire épinglé. Voilà, si vous voulez une organisation facile et simple sans vous poser trop de questions. Bon, on va commencer par celle de Meliodas. Donc, celle de Meliodas est plutôt moyenne puisque les deux Meliodas, en fait, sont très sympathiques au niveau dégâts critiques. Donc, le bleu, notamment avec sa SP, qui double les chances de critiques. Mais surtout, le Meliodas vert avec son counter, donc quand il a moins de HP, il augmente ses critiques. Ce qui fait qu'on va plus lui mettre des armes avec chance critique, même si là, cette arme à chance critique, mais que de 1%, voilà, et dégâts critiques. Pour faire un maximum de dégâts avec le counter. Donc, cette arme, elle est plutôt bof, en fait, pour les Meliodas. Donc, à ne pas prendre en priorité, même en secondaire, c'est à voir. Alors, sachez qu'une fois que vous n'avez plus de tickets, vous avez la possibilité d'acheter le reste des armes en gemmes. Donc, pour 30 gemmes. Mais normalement, on va avoir 8 tickets. Et avec les 8 tickets, vous aurez normalement de quoi prendre les meilleures armes. Donc, après, on a le Oak de plage. Alors, le Oak de plage est très intéressant pour une unité, en fait, à savoir la Elisabeth Oak Verte. Accessoirement pas mal pour la bleue, mais plutôt moyenne pour la rouge. Alors, il faut savoir que la Elisabeth Oak Verte sera très utile pour le super boss 5, voilà, à savoir Diane. Donc, comme c'est des armes limitées, quand je dis limitées, ça veut dire qu'une fois que l'event sera fini, ils ne seront plus là. Donc, c'est bien de commencer à prendre des... enfin, à voir pour le futur. Donc là, c'est quand même... le Oak de plage est quand même hyper bien à prendre. Donc, moi, je l'ai classé dans ma liste S tiers, voilà. Alors, ce n'est pas la meilleure catégorie, la meilleure catégorie, c'est SS. Voilà, moi, je l'ai classé S tiers. Alors que celle de mes lieux d'As, je l'ai classé Z tiers, c'est-à-dire... Et tout en bas de la liste, hein, voilà. Voilà. Après, on a celle de Diane. Alors, celle de Diane, je l'ai placée à tiers. Alors, pas qu'elle soit mauvaise, hein, elle est très, très bien comme arme. Cependant, elle concerne uniquement deux Diane, donc la Diane verte et la Diane bleue. C'est des unités qui ne sont pas forcément axées critiques, donc ils vont critiquer que rarement. Cependant, c'est des unités qui sont basées quand même vachement sur le dégât. Voilà. Et ça peut être toujours sympa d'avoir une arme supplémentaire. Donc, euh... Et c'est des unités utiles, même si on les a utilisées très peu, hein, jusqu'à présent. Ça reste quand même des unités assez utiles pour faire des gros dégâts. Donc, euh... Je vous conseille quand même de la prendre. Donc, je l'ai classé à tiers. Voilà. Voilà. Mais même si ça ne correspond pas trop à l'unité, mais comme c'est vraiment du full dégâts, en fait, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bref. Après, on va passer à Ban. Donc, Ban, c'est pareil. Je l'ai mis à tiers. Alors, c'est une unité qui fait beaucoup de dégâts en termes de dégâts critiques. Donc, c'est très bien d'augmenter ses dégâts critiques. Cependant, de base, il a très peu de critiques. Donc, ça va être... Pour qu'il fasse du critique et vraiment beaucoup de dégâts, il va falloir lui mettre des subs. Enfin, des subs, des personnages soutiens, comme je crois que c'est Golgius qui augmente ses critiques ou des choses comme ça. C'est... Et des buffs, bien sûr. Et des personnages subs. Bref. Vraiment, accéder une team critique pour qu'il fasse énormément de dégâts. Parce que, de base, les bannes Nunchaku ont beaucoup, beaucoup de dégâts critiques. Donc, ça peut être intéressant. Voilà. Mais je l'ai quand même mis à tiers. Parce que c'est une unité qui n'est pas forcément beaucoup jouée sur le long terme. Même si ça reste une unité fiable. Voilà. Après, on a l'arme de King. Alors, l'arme de King, je l'ai mis SS. Voilà. Pourquoi ? Alors, tout le monde a les yeux rivés sur King Bleu. Alors qu'en fait, pas du tout. L'arme, elle est vraiment excellente pour King Vert. Une unité qui est basée sur les critiques. Et donc, d'avoir du dégâts critiques supplémentaires. C'est le must pour King Vert. Donc, vraiment, très, très bonne arme à prendre. Donc, SS tier. Ensuite, on a l'arme de Gozer. Donc, l'arme de Gozer, je l'ai mis S tier. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec son attaque, je veux dire, de base, il ne fait pas énormément de dégâts. Mais l'unité en elle-même a quand même beaucoup d'attaques. Et lui rajouter de la perforation augmente les chances, en fait, de traverser la défense pour pouvoir mettre les debuffs. Des debuffs qui peuvent être bloqués l'attaque. Et debuffs très utiles. Voilà. Donc, avoir de la perforation sur des unités comme ça, qui soit réduisent l'aspect, soit mettent des debuffs. Ça peut être vraiment très intéressant pour justement pouvoir les appliquer sans se payer de la patience. Voilà. Donc, très bonne, très bonne. Et donc, S tier. Voilà. Après, on a la Merlin. Alors, la Merlin, c'est une excellente arme pour Merlin. Cependant, Merlin a une chier d'arme déjà. Et on a acheté une supplémentaire. C'est un peu too much. Voilà. Alors, l'arme est excellente. Donc, je l'ai gardée à tier. Mais comme elle a une chier d'arme obtenable assez facilement, en fait. Puisqu'il y a, avec l'affection de deux Merlins, il y a l'affection. Donc, il y a déjà deux armes. Il y a deux armes sur le PVP. Voilà. Il y a la Merlin super boss. Déjà, on a les cinq armes. Voilà. Après, il y a les armes en boutique temporaire. Je veux dire, sans compter tout ce qui est cosmétique, tout ça. Donc, elle a une chier d'arme. Donc, c'est pour ça qu'elle est en A tier. Ce n'est pas parce que l'arme est mauvaise. C'est parce qu'elle a déjà beaucoup d'armes obtenables facilement. Donc, peut-être pas la prendre en priorité. Voilà. Même si c'est sympa d'avoir une petite nouette coco à côté de Merlin. Donc, A tier. Après, on a Gila. Alors, Gila, je l'ai mis A tier. Et c'est l'inverse de Merlin. C'est-à-dire que Gila, par contre, elle a peu d'armes. Donc, c'est toujours sympa d'avoir des armes supplémentaires. Alors, certes, c'est chance critique, dégâts critiques. Ça ne correspond pas trop à l'unité. Cependant, c'est une unité qui est quand même assez utile en sub. Et augmenter la puissance d'un personnage, enfin en sub, en support, je veux dire, d'une unité. Donc, augmenter, notamment avec Jericho, par exemple, augmenter ses stats, en fait, pour qu'elle ait 5 armes, ça peut être sympa. Voilà. Et après, les deux Gila, même si elles ne sont pas énormément jouées, sont quand même très sympas comme personnage à utiliser. Donc, je l'ai mis à tier. Voilà. J'ai un peu hésité, mais quand même à tier parce que c'est vraiment les deux Gila, là, surtout qu'il y en aura une troisième verte qui, techniquement, sera étoupée. Enfin, avec la globale, on ne sait jamais. Ça peut être sympa de lui prendre cette petite arme. Voilà. Mais ça reste du à tier, donc du secondaire. Après, on a l'arme de Jericho. Donc, là, SS tier. Même principe que pour le king vert, à savoir les dégâts critiques sur la Jericho verte, il n'y a pas photo. C'est une arme vraiment ultime. SS tier, direct. Ça, il n'y a pas besoin. Avec celle de king, c'est vraiment les deux armes que vous devez focus en premier. Et après, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà. Après, on a l'arme de Guild Thunder. Alors, Guild Thunder, le problème, c'est que ce n'est pas un personnage qui ferait du dégâts, forcément. Et encore moins des critiques. Donc, je l'ai mis à tier. Donc, avec celle de Meloda, c'est-à-dire, n'a pas focus du tout. Voilà. Sauf si, vraiment, vous voulez monter la puissance de l'unité, la classe de combat. Mais, techniquement, non. Non, non, pas de... Non, gardez vos tickets pour autre chose. Voilà. Après, on a celle de Hauser. Alors, Hauser est un peu comme Gila. C'est-à-dire que c'est une unité qui n'a pas énormément d'armes non plus. Cependant, ça ne lui correspond pas trop, entre guillemets, je dis, parce qu'on a plus tendance à lui mettre de la perforation, même s'il a un coût qui augmente les chances critiques. Donc, c'est à vous de voir. Je l'ai quand même mis à tiers. Voilà. Mais, j'ai un peu hésité, voilà, à mettre un peu au-dessus, parce que, quand même, il fait du critique, il ne faut pas croire. Mais, comme on a plus tendance à l'équiper perforation, on aura plus tendance à mettre une autre arme, même une arme, peut-être SSR, donc qui rapporte moins de classes de combat, mais qui a de la perfor plutôt que cette arme-là. Voilà. Après, on a la dernière, à savoir Gris-à-Mort. Alors, il faut savoir que Gris-à-Mort, le seul qui équipe des armes, comme c'est indiqué, c'est le vert. Et le vert, il ne tape pas. Donc, on s'en fout un peu de son arme. Donc, vraiment, elle n'est pas prendre. Donc là, on peut voir déjà celle que j'ai prise, sachant que là, je viens de me connecter. Et donc, j'ai eu un ticket supplémentaire. Donc là, moi, j'ai déjà pris la hawk. Là, comment ? Celle de King, celle de Gozer. Alors, j'ai pris la Merlin parce que j'avais envie de me balader en noix de coco avec mon maillot de bain que j'ai pris. Donc, c'est uniquement... Il faut savoir se faire plaisir également. Il y a la Gila. Non, Gila, je ne l'ai pas prise, mais la Géricault, je veux dire. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pris ça. Et là, j'hésite. Je vais peut-être me prendre celle de Diane. Voilà. Parce que c'est classe d'avoir une fourchette avec du poisson. Voilà. Donc, voilà pour les armes. Mon petit avis en détail de la tier liste. Donc, je peux vous montrer la tier liste vite fait. Hop. Est-ce qu'elle s'affiche ? Elle s'affiche. Voilà. Donc, on peut voir... Hop, hop, hop. Donc, la tier liste sur Twitter. Donc, je vous fais une pause là-dessus. Vous voyez que vraiment, au niveau des tickets, il y en a quatre qui sont vraiment sympas à prendre. Elisabeth, c'est vraiment pour le futur. Gozer, c'est pour tout de suite. Donc, vous pouvez commencer par King, Jericho, Gozer. Ça, c'est les valeurs sûres. Hawke, c'est pour le futur. Mais c'est toujours bien. Sachant qu'Elihawk, verte, est très bonne pour farm. Et après, vous vous ferme. Alors, il n'y a pas vraiment de classement dans les tiers. Vous pouvez très bien prendre la banne, la guila, la diane, la merlin, dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Sachant qu'on a huit tickets total. Et là, dans les armes que je vous conseille, il y en a neuf. Voilà. Donc, il y en aura une à esquiver. Donc, ça peut être très bien soit la guila, soit la merlin. C'est comme vous voulez. Mais quand même, Diane, Diane banne et Hauser, je vous conseille quand même de prendre. Voilà. Mais les autres sont sympas aussi. Enfin, vous verrez. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne juste des petits conseils subjectifs. Ça reste mon avis. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo qui était demandée. Salut tout le monde. Et à la prochaine.